Ikra ou b'shem mar marot l'égabe an ibrahim bilad Donc Dieu il crée le monde par les dix paroles Donc on a vu dans le chapitre précédent On a vu la différence entre les moukhin et les midot Les moukhin c'est un processus interne Quand quelqu'un il réfléchit il essaie de s'isoler Par contre les midot ça implique toujours Une relation avec une autre personne Donc les midot ce sont des instruments de Dieu Mais donc on a vu toutes les difficultés Ils n'ont pas d'existence indépendante C'est une partie de Dieu Qui lui permettent de créer un monde Qui a le sentiment d'avoir une existence indépendante C'est précisément le recours à ces midot Les 6 jours de la création C'est les 6 midot Donc il n'y a pas de moukhin dans la création Si la création du monde avait été faite par les moukhin Le monde n'aurait pas eu conscience d'avoir une existence indépendante Comme un homme qui réfléchit pour lui-même Qui essaie de comprendre pour lui-même Donc les midot ça met en relation avec quelqu'un d'autre Et donc Dieu crée le monde de telle façon Que grâce à ces midot Le monde a l'impression d'avoir une existence indépendante C'est uniquement une impression Puisque les midot ne sont pas des instruments Au sens où on l'entend couramment Ce n'est pas un instrument dans la main de Dieu Mais c'est Dieu lui-même Donc finalement les midot c'est un moyen que Dieu a D'apparaître aux hommes Mais les midot par elles-mêmes Elles font partie de Dieu Et donc ça c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent Donc le chapitre 11 il nous dit C'est exactement la même chose Pour les 10 paroles de la création Le raisonnement est exactement le même Une parole Ça sert à s'adresser à quelqu'un Quelqu'un qui s'adresse à lui-même Il n'a pas besoin d'avoir recours à la parole La pensée ça lui suffit La pensée elle est en circuit interne Donc par la pensée Un homme il arrive à communiquer avec lui-même A raisonner sur toutes les idées Sur lesquelles il a envie de raisonner Donc quand est-ce qu'on a recours à la parole Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un autre Quelqu'un qui est extérieur à ce moment-là Pourquoi Dieu crée le monde ? Par des paroles Pour donner au monde L'impression d'une existence indépendante Comme Dieu il crée le monde par la parole Il aurait pu créer le monde par la pensée Comme Dieu crée le monde par les midotes Il aurait pu les créer par les moukines Mais donc de la même façon que Si le monde avait été créé par les moukines Il n'aurait pas eu la conscience d'une existence indépendante De la même façon Si le monde était créé par la pensée de Dieu Il n'aurait pas eu la conscience d'une existence indépendante Mais Quand un homme prononce une parole Cette parole elle sort de lui Il ne la maîtrise plus C'est pour ça qu'on ne peut pas regretter une parole Une fois qu'elle est sortie de sa bouche Elle échappe à celui qui l'a dite Après elle acquiert une existence indépendante La parole de Dieu n'a pas une existence indépendante La parole de Dieu peut retourner au néant Comme elle Comme elle Elle a existé Comme Dieu l'a fait sortir du néant Il peut la faire retourner vers le néant De même également La parole d'un homme Elle est prononcée à un instant précis Si on est là une seconde plus tard On ne peut plus entendre cette parole Alors que la parole de Dieu se prononce en permanence Donc Là encore On a recours au terme de parole Parce que dans notre vocabulaire à nous C'est ce qui décrit le mieux La manière dont Dieu a créé le monde En donnant à ce monde une existence indépendante Mais donc la parole de Dieu Ce n'est pas une parole au sens où nous Nous entendons la parole Donc si on reprend l'exemple des Midotes Qui a été largement développé dans le chapitre précédent Un homme a des Midotes Lorsque ces Midotes Se dévoilent dans son action concrète Il a un sentiment de bonté Et ça le conduit à faire du bien envers quelqu'un Il a un sentiment de rigueur Et ça le conduit à adopter une attitude sévère envers quelqu'un On voit que le sentiment Dans un premier temps Il doit s'introduire dans la pensée Rappelez-vous toujours les trois étapes Compréhension Compréhension Sentiment Pensée, parole, action Compréhension et sentiments Ce sont les cojottes à nefesh C'est quelque chose d'intérieur Ensuite Pensée, parole et action Ce sont les vêtements du nefesh C'est-à-dire quelque chose d'extérieur On a besoin d'avoir recours aux pensées Aux paroles et aux actions Pour extérioriser ce qu'on a en soi Donc un homme veut faire un acte de bonté Un homme veut faire un acte de sévérité Il est obligé de passer par toutes les étapes C'est uniquement à ce moment-là Que sa personnalité se manifeste De la façon dont elle doit se manifester Donc il réfléchit à une idée Une fois que cette idée est arrivée à maturité Elle réveille en lui un sentiment Une fois que le sentiment a pris forme Alors il va y penser Quand il y a pensée Il est capable d'en parler Et puis quand il arrive à en parler Après il peut passer à l'action concrète Donc ça c'est le schéma De fonctionnement de la personnalité humaine Kégon Un exemple Midat a chesed verra khamim she beneshama Un homme a en lui un attribut de bonté Un attribut de miséricorde Ça c'est tifféret Comment est-ce qu'un homme sera conduit Concrètement à faire un acte de bonté Ou bien à faire un acte de miséricorde Par le fait que d'abord il va passer par une pensée Il va réfléchir Il va penser à la manière dont il pourra faire cet acte de chesed Sur la manière de pouvoir le faire concrètement On n'a pas la possibilité de passer directement A l'action concrète Il y a nécessairement des étapes préalables Donc la personnalité de l'homme Fonctionne toujours de la même façon Compréhension Sentiment Pensée Parole Action Si ce n'est pas le cas Alors on est dans On a un sentiment animal Un sentiment qui vient de lui-même Un sentiment qui n'est pas sous-tendu par une compréhension C'est un sentiment animal Donc on a déjà vu l'exemple Le corbeau il est cruel L'aigle il est miséricordieux Le corbeau n'est pas puni parce qu'il est cruel Et l'aigle il n'est pas récompensé parce qu'il est miséricordieux Pourquoi ? Parce que justement chez eux Les sentiments ne sont pas sous-tendus par une compréhension Une compréhension ça veut dire Plusieurs façons de pouvoir interpréter la réalité Et donc lorsque j'ai plusieurs façons d'interpréter la réalité Je peux arriver à la conclusion qu'il faut faire l'acte de bonté Ou qu'il ne faut pas le faire A ce moment là on peut envisager une récompense Pour celui qui décide de faire l'acte de bonté Par contre celui qui n'a pas le choix Il est bon parce que c'est sa nature et parce qu'il ne peut pas faire autrement Donc il n'est pas récompensé Il n'y a rien qui justifie la récompense Ça s'appelle un sentiment animal Un instinct qu'on suit Donc vous voyez que Dans le fonctionnement normal de la pensée Un homme fait intervenir en premier lieu sa compréhension Et c'est la compréhension qui est à l'origine du sentiment Et c'est le sentiment qui va le guider dans son action concrète Qui i'efchar la'asot blim ach'chava C'est impossible d'agir si on n'a pas pensé au préalable Ve'him et savelach rim la'asot Même dans un cas où quelqu'un n'agit pas lui-même à titre personnel Il demande aux autres d'agir pour son compte Alors ça ne le dispense pas de penser Il a besoin de penser pour savoir exactement Pour déterminer ce qu'il attend des autres Que Mohamed R Par exemple le roi Le roi il ne travaille pas en public Donc le roi il donne des ordres Et ce sont les autres qui font Ça ne veut pas dire que le roi est dispensé de penser Le roi il pense Et donc il communique aux autres Le fruit de sa pensée Donc vous voyez bien que Que ce soit une action personnelle Ou que ce soit une action Qu'on attend de quelqu'un d'autre Il n'y a pas d'action qui vient de but en blanc Une action c'est toujours La résultante de tout un processus Donc le roi par exemple Décide de faire du bien A son royaume A ses sujets Donc il va d'abord Penser, réfléchir, comprendre C'est sa compréhension Qui va lui dire Quel est le type de bien Dont ses sujets ont besoin Ensuite ce qu'il a compris Il va le formaliser Dans sa pensée Et ensuite Une fois que les choses sont Formalisées dans sa pensée Là il peut les exprimer Dans la parole En donnant des ordres A ceux qui vont faire A sa place Donc Vous voyez que La différence Entre la compréhension Et la pensée C'est que Dans la pensée Il y a des mots Dans la compréhension Il n'y a pas encore de mots Donc c'est ça la formalisation La formalisation C'est arriver A trouver les mots Qui décrivent le mieux L'idée que vous avez Dans votre esprit Donc il y a des mots Dans la pensée Il y a des mots Dans la parole Les mots de la pensée Sont des mots Plus contractés Que les mots de la parole Qui ont plus de signification C'est pour ça Que vous voyez Qu'une pensée Que vous avez En quelques instants Des fois ça vous prendra Une demi-heure Pour pouvoir l'expliquer Les mots De la parole Sont plus détaillés Que les mots de la pensée Par contre Dans la pensée Comme dans la parole Vous avez besoin De mots De façon très simple De vérifier C'est si vous vous efforcez De penser Dans une autre langue Que la vôtre Vous voyez Que le processus De la pensée Est ralenti Parce que vous Ne pouvez pas faire appel Aux mots Auxquels vous faites appel D'habitude Donc c'est ça La différence Entre la compréhension Et la pensée Comprendre C'est avoir Une idée Uniquement sous sa forme Conceptuelle Ensuite Pensée Ça veut dire Trouver les mots Qui décrivent Le mieux Cette idée Juste on avait pas fait ça Dans la première partie Du Tania Qu'on peut prendre Ça comme base de réflexion Pour comprendre Ce qui s'est passé Au moment de la création Du monde L'écouter à Marim C'est centré Sur la compréhension De la personnalité humaine Ensuite Dans Sharaï Rôde Une fois qu'on a compris Le mécanisme De la personnalité Ensuite L'homme a été créé A l'image de Dieu Donc on essaye De déduire Du mécanisme De la personnalité La façon dont Dieu A créer le monde C'est justement Parce que la première idée Est acquise Qu'on peut aller plus loin Donc qu'est-ce que c'est Qu'un mot Un mot c'est un kelly Un mot c'est exactement Un kelly Ça veut dire Qu'un kelly Quelque chose Qui contient la lumière Le kelly Il oriente La lumière Dans une certaine direction Et donc selon Que la lumière Va rentrer dans un kelly De chesed Ou dans un kelly De gura Elle va être orientée Dans une direction Différente Donc de la même façon Vous avez Un potentiel De mots Qui sont À un stade Très haut Dans l'esprit C'est pour ça Qu'en général On n'a pas besoin De réfléchir À quel mot On va employer Lorsque vous avez Bien compris Une idée Les mots Ils viennent tout seuls Quand quelqu'un A mal compris Une idée Il bafouille Mais quand quelqu'un A bien compris L'idée Qui veut exposer Les mots Viennent tout seuls Ça veut dire Que la source Des mots Vient de plus haut Que la source De l'idée Elle-même C'est pour ça Dès que l'idée Est claire Dans l'esprit Les mots Viennent d'eux-mêmes Donc un mot C'est un kelly Ça veut dire Que vous avez Un certain nombre De potentiel De mots Et en fonction Des combinaisons Que vous faites Avec ces mots Vous allez obtenir Une phrase Qui a telle signification Qui a telle autre signification Vous voyez Que on est exactement Comme dans le processus Des sphérotes La lumière Elle va rentrer Dans un kelly Ou dans un autre kelly Et selon le kelly Dans lequel elle rentre Il va se passer Telle chose Tel événement Dans le monde De la même façon Vous allez décider De faire Une combinaison De mots Vous allez mettre Tel mot Avec tel autre mot Et à ce moment là Il y a une certaine lumière Qui va apparaître La phrase Au fur et à mesure Que vous construisez La phrase Elle va avoir Une certaine signification Et donc une fois Qu'on a construit Les mots de la pensée Alors après Il faut construire Également Les mots de la parole Vous voyez que On ne peut pas faire Autrement Que de faire Fonctionner La personnalité De l'homme De cette façon là Donc c'est comme ça Qu'on peut comprendre De quelle manière Le monde A été créé Et donc C'est pour ça Que le Tanya N'on met vraiment En garde ici Un homme Il fait fonctionner Sa personnalité De cette façon Parce qu'il ne peut pas Faire autrement Parce que pour lui C'est la façon Normale De faire fonctionner Sa personnalité Dieu évidemment Il n'est pas limité Donc pourquoi Est-ce que Dieu Il a recours A toutes ces choses là Parce que C'est la façon Normale De s'adresser A un interlocuteur Extérieur Et donc En procédant De cette façon là Dieu fait en sorte Que le monde Qui crée A la conscience De son existence Alors c'est là Encore une fois On a vu tout au long De Charaï Khud Vaïmona Chaque fois Qu'on utilise Une image Une image Elle a nécessairement Une limite Si l'image Elle n'était pas limitée On n'en aurait pas besoin À ce moment là On pourrait Exposer l'idée Directement Quand on ne peut pas Exposer une idée Directement Et qu'on a recours A une image Pour pouvoir comprendre L'idée C'est que nécessairement L'image Elle a une limite Et à un moment Elle s'arrête Et donc là On voit bien La différence Entre l'image C'est à dire Le fonctionnement De la personnalité humaine Et la création du monde Un homme Qui s'adresse A quelqu'un d'autre Ne peut pas faire Autrement Que parler Et donc Au moment Où il parle Sa parole Lui échappe Et elle acquiert Une existence Indépendante de lui Il ne la maîtrise plus Et bien qu'on ne peut pas Dire la même chose Chez Dieu La parole de Dieu Elle fait partie De Dieu Il la maîtrise Même après L'avoir prononcé Donc pourquoi est-ce que Dieu a recours A la parole Parce que de la même façon Que quand un homme Prononce une parole Ca veut dire que Il s'adresse à quelqu'un Qui est extérieur à lui Lorsque Dieu Prononce Dix paroles Alors De cette façon là Il crée Un monde Qui a l'impression D'être extérieur A lui C'est uniquement Une impression Le monde Est une partie de Dieu Le monde N'a pas d'existence Indépendante Il y a une intervention Permanente De Dieu Dans la création Et s'il n'y avait pas Cette intervention Permanente Le monde retournerait Immédiatement Au néant Pourquoi avec la parole Dieu est créée ? Encore une fois C'est une des différences Qu'il y a Entre l'homme et Dieu C'est que C'est que Quand l'homme Il dit Je veux me construire Une maison Il faut des fois Attendre des années Peut-être même Ça n'arrivera jamais Alors que Quand Dieu dit Je veux construire Un monde La parole de Dieu Suffit Pour créer le monde Au moment où Dieu parle Le monde Se crée immédiatement Deuxième différence Aussi La différence Qu'il y a Entre Minakoach Et la poëlle Chez un homme On ne retrouve pas Dans l'application concrète Tout ce qu'il y a Dans le potentiel Ça veut dire Tu peux avoir Une idée géniale Tu vas penser A une machine Magnifique Qui sert Une utilisation Merveilleuse Et puis après Quand tu vas Construire ta machine De façon effective Tu vas t'apercevoir Qu'il y a 150 problèmes Auxquels tu n'avais pas pensé Et que finalement Ta machine Elle est complètement Inutilisable Ça veut dire que Chez l'homme Il y a une distinction Entre le potentiel Et son application Chez Dieu Il n'y a pas De distinction Le potentiel Et l'application Sont identiques On retrouve Dans l'application Tout ce qu'il y a Dans le potentiel Le potentiel De Dieu N'a pas besoin D'une application concrète Le potentiel De l'homme A besoin D'une application concrète Parce que des fois On peut imaginer Quelque chose Qu'en théorie C'est parfait Et puis après Quand on arrive Dans l'application concrète On s'aperçoit Que c'est pas du tout réaliste Cette distinction Chez Dieu N'existe pas Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'homme Il ne peut pas rester Au niveau de la pensée Il est obligé de passer Également au niveau De la parole Par contre Dieu il aurait pu Créer le monde Par la pensée Comme Dieu a créé Le monde par la parole Il aurait pu Le créer par la pensée Donc c'est quoi la différence La différence Elle est par rapport à nous Si Dieu avait créé Le monde par la pensée Le monde qui aurait été créé N'aurait pas eu La sensation D'une existence indépendante Et on aurait été des anges Un ange Il a conscience D'être en présence De Dieu Il a un service de Dieu Qui est infiniment plus haut Que celui des hommes Et puis il n'a aucun mérite Il ne peut pas faire autrement Donc si le monde Avait été créé Par la pensée de Dieu Toutes les créatures Auraient été des anges Dieu a recours A la parole Et le fait que Dieu A recours à la parole Ça fait que le monde A une existence indépendante En apparence Un homme a l'impression D'avoir une existence indépendante Cette impression Est suffisante Pour qu'il ait le libre arbitre Le libre arbitre Ça veut pas dire Je suis indépendant Mais ça veut dire J'ai l'impression D'être indépendant Au point que Lorsque je prends une décision Je ne subis aucune pression Et donc c'est moi-même Qui prends la décision Sans que personne Ne m'oblige A prendre cette décision Dès l'instant Je ne subis pas de pression Et où c'est moi Qui prends la décision Ça veut dire Que le libre arbitre Est respecté Ça c'est le but Faire en sorte Que l'homme A l'impression D'avoir une existence indépendante Donc un homme Il peut Passer partout Le processus Comprendre Ressentir Penser Parler Pour lui-même Parler pour l'autre Pour communiquer quelque chose A quelqu'un d'autre Dieu a forgé Ces midotes De cette façon là Selon le même Processus De la même façon Que l'homme A recours A la parole Pour s'adresser A quelqu'un d'autre Dieu a recours A ces midotes Et à sa parole Pour créer Un monde indépendant Lorsque les midotes De Dieu se dévoilent Lorsque le premier jour De la création La mida de Chesed Se dévoilent Lorsque le deuxième jour De la création La mida de Gouvra Se dévoilent Et ainsi de suite Ce que les midotes Ce que les midotes De Dieu Accomplissent En bas Dans le monde Cette révélation De Dieu Dans le monde La manière Dont quelque chose Est apparu Dans le monde Qui au préalable N'existait pas Ça s'appelle Bechem Ma'ama Ça porte Le nom De parole Donc vous voyez C'est Malchut D'Atzilut Ce qu'on appelle Ma'ama C'est Malchut D'Atzilut Malchut Malchut De chaque monde S'appelle Dibour D'accord Oui Parce que Malchut C'est la seule Sphira Qui peut donner Sa lumière Au monde suivant Comme quelqu'un Qui s'adresse A quelqu'un d'autre Pour lui dire Une parole Il a une idée En lui Il utilise sa parole Pour transmettre Cette idée A quelqu'un d'autre Malchut C'est la seule Sphira De chaque monde Qui prend La lumière Qu'il y a dans ce monde Et qui la transmet Dans le monde suivant Donc Malchut S'appelle Dibour Donc finalement Chacun dispose D'un potentiel De mots Et voyez bien Que les mêmes mots Selon la manière Dont vous allez Construire Votre phrase Ils peuvent avoir Des significations Complètement différentes Vous choisissez La signification Du mot De la manière Dont vous l'insérez Dans son contexte Et c'est exactement De cette façon là Que Dieu crée le monde Dieu il utilise Tel mot Ou tel autre mot Tel maama Ou tel autre maama Et à ce moment là Le dévoilement De Dieu Dans le monde Correspond A ce que Dieu A voulu dévoiler A ce moment là Bet sirouf Otiot Donc on On crée On crée Des mots En combinant Les lettres Entre elles Donc une lettre En hébreu C'est ot Ot Ça vient d'un Passouk Il y a un passouk Atta Boker Le matin est arrivé Le matin est venu Donc ot Ça veut dire Arriver Une lettre Ça veut dire Une arrivée Otiot Ça veut dire Les moyens d'arriver Les moyens De se dévoiler Lorsqu'on combine Les lettres Entre elles Si on les combine De telle façon On va faire arriver Telle lumière Si on les combine De telle autre façon On va faire arriver Telle autre lumière Et donc vous voyez Que On peut Comprendre Les paroles De la création A plusieurs niveaux On l'a déjà vu Brièvement Au début De Sharaï Choud Il y a d'abord La parole Dans sa généralité C'est à dire Le Tatché Haaret Deshé Que la La terre Fasse Pousser Des végétaux Donc vous avez Une parole De Dieu Qui crée Tous les végétaux En général Comme une catégorie Globale Ensuite A l'intérieur De cette catégorie Globale On peut Détailler Un peu plus Les lettres Et créer De nouvelles Combinaisons A partir des lettres Qui existent déjà Pour que Dans la catégorie Des végétaux On va créer Telle plante Et telle autre plante Et la troisième plante Ensuite On rentre Encore un peu plus Dans le détail Donc on crée De nouvelles combinaisons De De lettres De mots Et avec ça A l'intérieur De la catégorie Des sapins Des chaînes De toutes les Les catégories Précises Que vous pouvez imaginer Il y aura Tel arbre Et tel arbre Et tel arbre précis Qui seront créés Donc tout ça C'est créé Ce qu'il dit Ce qu'il dit Se précise De plus en plus Dans votre esprit Au début Vous avez Que une vision Générale De ce qu'il vous dit Puis ensuite Il vous donne De plus en plus De détails Et au fur et à mesure Qu'il vous ajoute Des détails La description Qu'il vous fait Devient de plus en plus Précise Dans votre esprit Et donc quand il a fini De parler Vous avez une vision Très précise Dans votre esprit De ce qu'il a voulu Vous décrire Voilà exactement Comment s'est passée La création du monde Dieu il dit une parole Dans cette parole Il y a des lettres Qui se combinent Entre elles Et donc les lettres Créent le monde D'une manière De plus en plus détaillée Jusqu'à un moment Où le détail Est suffisamment important Pour que Tout le monde entier A été créé Encore une fois Pourquoi ça doit se passer De cette façon là Pourquoi on a recours Aux lettres Parce que ce sont Ces lettres Qui donnent Aux créatures Une existence indépendante Donc on connait Le nombre exact De combinaisons Parce que S'il y a 22 lettres Ça fait un nombre Oui bien sûr Bien sûr On a vu ça au début De Sharaï Khoudvaïmouna On peut calculer Le nombre de combinaisons Qui existent Et d'ailleurs Le monde est un monde limité Le monde est un monde limité Les espèces Animales Végétales Etc. Sont des espèces limitées Au contraire On introduit La limite Aux créations Par rapport Aux Nekudotes Il y a une différence Ou Aux Nekudotes Les Nekudotes C'est autre chose Les Nekudotes Les lettres Correspondent toutes A Malchut Les Nekudotes Correspondent Aux Sfirot Par exemple Patach C'est Hesed Kamat C'est Goura Si sur les mêmes lettres On change les Nekudotes Est-ce que ça peut faire Une... Mais ça veut dire Que par exemple La Sfirah de Malchut Elle peut véhiculer Une lumière de Hesed Ou elle peut véhiculer Une lumière de Goura Une lettre Qui représente Malchut On peut lui donner Une ponctuation de Hesed Et une ponctuation de Goura Et donc ça fait Un objet matériel différent Absolument Ce qui va résulter Matériellement Ce sera différent Selon qu'on a recours A telle combinaison Ou telle autre combinaison On va créer dans le monde Quelque chose de différent Et il y aura Une créature Qui correspond A chacune de ces combinaisons C'est de là que ça vient Que quand il y a une faute Dans le Kreata Torah C'est... Enfin c'est... Quand on change de Nekuda C'est un problème C'est lié à ça ou pas ? Oui bien sûr c'est lié C'est-à-dire que le... La lecture doit être Une lecture précise Bon le... Actuellement On... 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 Ce n'est plus la prononciation exacte De la Shona Kodesh Et donc ça veut dire Chacun qui a une prononciation Il doit Prononcer en fonction des règles De sa prononciation à lui Donc quand on dit que Dieu recrée le monde A chaque instant Ça veut dire que tout ce processus Se refait à chaque instant Mais comme ça va dans le temps Est-ce que alors à chaque fois Il change maître un mot Ou il redit le même mot exact Puisque... Puisque ça... Soit ça vieillit Alors bien sûr Ça veut dire que le... Ça veut dire que... Dieu il crée le monde A chaque instant Mais il crée le monde Dans une façon que... Il y a continuité dans le monde Ça veut dire que... Le... Le... Dieu il crée le monde A un certain instant Et puis ensuite Il va créer Le monde A l'instant suivant Avec un vieillissement D'une seconde Et donc là il y aura une lettre Qui aura changé Alors Et donc là il y a des choses Qui peuvent changer dans le monde Mais ça veut dire que Comme il y a continuité Dans la création On ne voit pas le mouvement On a déjà vu Ici dans Charaïroud Que par exemple Ça ça nous permet De comprendre Ce qu'est la tshuva Et que le... La tshuva c'est une des 613 mitzvot Et la tshuva c'est... C'est difficile à comprendre Ça veut dire Comment est-ce que je peux Prendre une bonne décision Aujourd'hui Qui va rectifier Ce que j'ai fait hier On ne va pas revenir en arrière Mâché avare avare Ce qui est passé C'est passé Donc ça veut dire Je peux dire Voilà Hier j'ai fait tel avare A partir d'aujourd'hui Je ne la ferai plus Donc à l'avenir Je vais corriger les choses Mais comment je peux corriger Ce qui s'est passé hier Comment on peut me dire La tshuva elle efface La trace du passé Donc c'est ça l'explication Si le monde Il avait une existence définitive Si Dieu avait créé le monde A un instant T Et qu'à partir de ce moment là Le monde il existait De manière indépendante Alors là effectivement La tshuva ne pourrait pas exister La tshuva elle serait pas capable D'effacer le passé Par contre Si on accepte l'idée Que Dieu recrée le monde A chaque instant Ça veut dire que Si je fais tshuva Et que Dieu s'aperçoit Que ma tshuva elle est sincère Dieu il accepte ma tshuva A ce moment là A l'instant suivant Dieu va recréer un monde Dans lequel la havera d'hier Ne s'est pas passée Moi je le vois pas avec mes yeux Je peux pas voir Ce qui s'est passé hier Mais donc Dieu Tient compte de ma tshuva Et grâce à ma tshuva Il va créer dans un instant Un monde dans lequel La havera n'a jamais existé Là il y a un changement Ça ressemble à un codage informatique Des langages Pour formater Enfin je sais pas Il y a plusieurs langages Java etc C'est un peu la même idée Pourquoi pas Rabbi a dit une fois Que le Rabbi a dit une fois Que le 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 Avance Avance Poser la question Et ça veut dire que Dieu y connaît Toutes les pensées De tous les hommes du monde Comment c'est possible D'imaginer Que Dieu puisse Avoir dans son esprit Toutes les pensées Que des milliards d'hommes Vont avoir dans le monde entier Donc le Rabbi dit De nos jours Il y a des ordinateurs On voit qu'un ordinateur En un instant Il est capable De traiter Un nombre immense De données Et donc avant On pouvait pas imaginer Qu'une quantité Tellement importante De données Soit traitée En une seule seconde De nos jours Ça paraît évident Un ordinateur puissant Il peut prendre Des millions de données Et les traiter En un instant Donc voilà Dieu c'est un ordinateur Encore plus puissant On peut pas imaginer Une action Des midotes de Dieu Qui est une continuité Dans le temps Bli Tzirufim Anikraim Bechem Otiot Si on a pas recours A la combinaison De lettres Qui sont les mots Ça veut dire que Très simplement Vous avez une idée Dans la tête A laquelle Vous pensez jamais Au fur et à mesure L'idée Elle s'estompe Et vous pouvez arriver A l'oublier Complètement Et en fait Cette idée là Vous l'avez pas oublié Réellement La preuve C'est que Vous réétudiez Même quelque chose Même quelque chose Que vous avez appris Quand vous étiez Au cours préparatoire Que vous avez eu le temps D'oublier complètement Le fait que vous avez su Cette chose là Au préalable Ça ça fait Que au moment Vous réétudiez Une idée Que vous aviez déjà Compris Au préalable Vous arrivez A la comprendre Beaucoup plus facilement Alors donc Comment est-ce qu'on peut comprendre Qu'est-ce qui s'est passé ici Qu'est-ce que c'est l'oubli Et qu'est-ce que c'est La redécouverte De l'idée L'oubli C'est la déconnexion Entre l'idée Et les mots Lorsque l'idée Vous vient A l'esprit A ce moment là Vous attachez Votre compréhension Intellectuelle Avec les mots De la pensée Les mots De la pensée Vous donnent un moyen D'exprimer Cette idée De la formaliser Maintenant Vous ne pensez plus A cette idée Le fait que vous Pensez plus A cette idée Ça veut dire Que petit à petit L'idée Elle se détache Des mots Quand l'idée Se détache des mots Alors Elle est comme Absente De votre esprit En réalité Elle n'est pas absente Elle est seulement Informelle Vous n'avez plus Le moyen De la formaliser Ensuite Vous la révisez Et donc Quand vous la révisez Vous arrivez A la comprendre Beaucoup plus facilement Que quelqu'un Qui la découvre Qui l'a jamais connue Au préalable Ça veut dire Que vous retrouvez Les mots Et donc Ces mots Vous les retrouvez Facilement Puisque la connexion Entre l'idée Et les mots Elle existait déjà Au préalable Donc vous redécouvrez Quelque chose Qui existait déjà En vous Donc vous voyez Que finalement Qu'est-ce qui permet A l'idée De se dévoiler Dans votre personnalité D'agir D'avoir un impact Sur votre personnalité C'est les mots A partir du moment Où vous détachez L'idée des mots C'est l'oubli Donc là encore On retrouve la même chose Dans la création Du monde Les midotes De Dieu Ont besoin D'être attachés Au mot Des dix paroles De la création Et à ce moment là Les midotes De Dieu Agissent dans le monde Si Les midotes De Dieu Sont déconnectés Des dix paroles De la création Il n'y a plus de création Comme une idée Qui est oubliée Donc c'est pour ça Comme on a vu On a vu L'importance Des midotes Par rapport aux mouchines Dans le chapitre précédent Si le monde Avait été créé Par les mouchines Le monde Aurait Aurait Baigné Dans Dieu Chaque créature Aurait été Une partie De Dieu Donc les midotes Permettent que Le monde A une existence Indépendante de Dieu En tout cas En apparence Donc là On ajoute Une idée Supplémentaire La conscience De l'indépendance Que les midotes Donnent Est pas encore Suffisante On a besoin D'ajouter La parole Les dix paroles De la création Pourquoi ? Parce que Toujours en prenant Comme référence Ce qui se passe Chez l'homme La parole C'est L'extériorisation Vous dites une parole Vous adressez A quelqu'un d'autre A partir de maintenant Ce quelqu'un d'autre Il possède Quelque chose Duquel vous Vous n'êtes plus maître Vous avez une idée Dans votre esprit Vous avez formalisé Cette idée Selon Un certain nombre De phrases Vous lui communiquez Cette idée Une fois qu'il a Reçu cette idée Il en fait ce qu'il veut Peut très bien Développer cette idée Dans un sens Qui ne vous plaît pas du tout Et vous n'avez aucun moyen De l'en empêcher A partir du moment Où vous avez communiqué Une idée A l'extérieur En utilisant La parole Cette idée Ne vous appartient plus Elle n'est plus à vous Elle a acquis Une existence Indépendante Si maintenant L'idée Elle est encore Dans votre esprit Là elle n'est pas Indépendante Si vous décidez Que l'idée Que vous avez Dans votre esprit Vous ne la communiquez Pas aux autres Il n'y a pas de risque Que les autres Déforment votre idée Donc si La création S'arrête Au midote Alors La conscience D'existence Indépendante N'est pas Une conscience Totale Donc la parole Elle vient Parachever L'action Des midotes En faisant Que le monde Qui a été créé Par dix paroles Il a l'impression Non seulement D'une existence Indépendante Par rapport à Dieu Mais même D'aller A l'encontre De Dieu De la même façon Que vous dites A quelqu'un Je t'interdis D'interpréter Cette idée là De cette façon là Parce que C'est pas du tout ça Ce que j'ai vu lui dire Il lui dit Moi je m'en fiche C'est comme ça Que moi je veux Interpréter l'idée Donc il veut aller Dans une direction Opposée à celle Où vous voulez L'engager Vous n'avez aucun Moyen De l'en empêcher Donc le passage Des midotes A la parole Donne au monde Une existence Totalement Indépendante Par rapport à Dieu C'est là C'est là Que le libre arbitre Est un libre arbitre Véritable Là l'homme Il peut faire Ce qu'il veut En potentiel L'interprétation erronée Elle est en potentiel Déjà dans L'idée Avant que Le mal Il est en potentiel Très très haut C'est clair Même que L'oubli Est un potentiel Dans le souvenir Et donc là Il y a une possibilité On dit On explique Il y a un passour Dans la Torah La chassidoute Elle nous dit Il y a un passour Dans la Torah On dit Tu peux oublier Ce qui est à l'origine De ton existence Et tu utilises Cette force là Pour oublier Dieu qui t'a créé Donc la chassidoute Et nous dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que La force de l'oubli C'est une force Nécessaire A l'équilibre de l'homme Si un homme Il gardait La conscience permanente De tous ses échecs De tous les moments difficiles Qu'il a eu dans sa vie De toutes les choses Qui ont Qui Toutes les choses Qui ne sont pas passées Comme il voulait Que ça se passe Alors il arriverait Un moment Où le poids De tous les échecs Qu'il est tellement lourd Qu'on ne pourrait plus Le supporter Le monde serait une grande Usine à dépression Et donc Ça veut dire que Pour qu'un homme Puisse Être équilibré Psychiquement Il a besoin De la force De l'oubli Ça veut dire que Quand il y a un mauvais moment Quand il y a un échec Quand il y a quelque chose De désagréable Petit à petit On l'oublie Par contre Quand vous avez passé Un bon moment Quand il y a quelque chose D'agréable Quand il y a quelque chose Qui vous a marqué Alors ça Vous vous en souvenez Longtemps Et donc Pourquoi c'est comme ça Parce que c'est nécessaire Pour l'équilibre De l'homme Pour qu'un homme Soit moralement En équilibre Il a besoin De garder Le souvenir permanent De ses bons moments Et de pouvoir Évacuer de son esprit Tous les mauvais moments Seulement On a dit avant Le monde Il est créé De telle façon Qu'il a une existence Indépendante Donc comme le monde Il a une existence Indépendante Il faut que le contraire Soit toujours possible Il faut qu'il y ait toujours Le libre arbitre Il faut qu'il y ait toujours Une autre possibilité D'utiliser Donc c'est pour ça Que Le passeau Qui nous dit Cette force d'oubli Que Dieu a créée Parce qu'elle est indispensable Pour pouvoir Être Équilibrée moralement Cette force d'oubli On peut l'utiliser Pour oublier Dieu Donc le fait que La force d'oubli Elle est tellement nécessaire Pour le bien-être moral C'est ça qui permet Que Quand elle est utilisée Pour le mal Elle permet d'aller Beaucoup plus loin Que le mal habituel Le rabbi dit Dans une lettre Le rabbi nous dit Avec une bombe atomique On peut On peut fabriquer 20 ans d'électricité Gratuites Pour les Etats-Unis En les années 50 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Qu'est-ce que c'est La raison Pourquoi une bombe atomique Elle tue Beaucoup plus Qu'une autre bombe Pourquoi elle fait Beaucoup plus De mal Parce qu'elle peut faire Beaucoup plus de bien Il y a toujours Une proportionnalité Entre le mal Et le bien Chaque chose Qui peut faire Beaucoup plus de bien Peut faire aussi Beaucoup plus de mal Et donc ça C'est la conséquence Du fait que Le monde a été créé Par la parole La parole Fait que Le monde Qui a été créé Il a Une conscience Totale De son indépendance Donc l'homme Il est parfaitement libre Dans ses décisions Et donc Comme il peut choisir Le bien Il peut choisir Le mal Quand le bien Qu'il choisit Est un bien Très important Ça veut dire Que s'il utilise Ce bien Très important Pour faire le mal Ça devient A ce moment là Un mal très important Ça c'est la règle De proportionnalité Que Dieu a instaurée Dans la possibilité De combiner Les lettres Entre elles C'est pour ça Par exemple Un autre exemple Le 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 Connaissez la notion De prier Avec les cavanotes Du Harizal Qu'est-ce que veut dire Prier avec les cavanotes Du Harizal Ça veut dire Que Chaque fois Qu'on dit une bénédiction Dans l'Atfilah Pour que la lumière Puisse descendre Dans le monde Il faut qu'elle passe Par une certaine sphira Il faut qu'elle ait Une certaine trajectoire Dans les mondes supérieurs Donc ça veut dire Prier avec les cavanotes Du Harizal Ça veut dire Chaque fois Que je demande Quelque chose A Dieu Dans ma tfilah Je suis capable De visualiser Quel est le parcours Que je demande A Dieu Dans les mondes supérieurs Et à travers les sphirotes Etc Si quelqu'un Ne connait pas Les cavanotes Du Harizal Ou les connait Imparfaitement Et qu'il essaye De prier De cette façon là Il peut aboutir A des catastrophes Il peut arriver A faire des choses Dramatiques Il y a des précédents Il y a des précédents Douloureux Absolument Donc c'est pour ça Qu'on est urgemment Invité Quand on ne connait pas Parfaitement La Kabbalah A ne pas avoir recours A toutes ces choses là C'est à dire Qu'encore une fois Retrouvez toujours Le même principe Tout ce qui peut faire Beaucoup de bien Peut faire aussi Beaucoup de mal C'est pour ça Que le Rabbi nous dit C'est écrit dans Sefirah Minagim Que c'est préférable De ne pas avoir Les cavanotes Du Harizal Et au début De l'Adfila De dire simplement Que Dieu considère Ma Adfila Comme si j'avais Les cavanotes Du Harizal Sans chercher Aller plus loin De façon à éviter Les drames En tout cas Vous voyez Le principe Tout ce qui peut faire Beaucoup de bien Peut faire aussi Beaucoup de mal Pourquoi c'est comme ça ? Parce que La règle de la création C'est l'indépendance Totale De la création Cette indépendance Elle vient Du recours Aux mots Aux lettres Aux paroles De la création Si Dieu avait Arrêté la création Aux Midotes Le monde N'aurait pas eu Ce degré D'indépendance Donc non seulement Le monde Est créé par Les Midotes Non seulement Les 6 jours Ou les 7 jours De la création Correspondent Aux 6 Ou aux 7 Midotes Selon que l'on compte Malchut Ou pas Malchut C'est le Shabbat Mais en plus de ça Dans chacun De ces jours De la création Il y a des paroles Qui ont été prononcées Premier jour On a prononcé Telle parole Deuxième jour Dieu a prononcé Telle parole Et ainsi de suite Ces paroles Ce sont Des combinaisons De lettres De mots Qui permettent Que L'Amida Qui s'est dévoilé Ce jour là Puisse avoir Un effet Dans le monde Qui soit Un effet Totalement indépendant Par rapport A l'existence De tout C'est comme ça Que le monde Est créé Sous la forme Que nous le connaissons Donc Il est impossible D'imaginer N'importe quelle Action concrète Qui puisse découler Des midotes De Dieu Si on n'avait pas Les combinaisons De lettres Qui s'appellent Les paroles Les dix paroles De la création Kégon Un exemple Le premier jour De la création L'Amida Qui se dévoile Le premier jour De la création C'est l'Amida De Tresed C'est la raison Pour laquelle Concrètement Qu'est-ce qui est créé Dans le monde Le premier jour C'est la lumière La lumière C'est la révélation C'est le dévoilement Donc la lumière C'est un effet De Tresed Donc le fait Que le premier jour De la création Il est éclairé Par l'Amida De Tresed Ca fait que Donc le premier jour Première action Créatrice De Dieu Dans le monde Dieu crée La lumière La lumière Au sens matériel Nîmchach Miménu Amchach Oula Vekohach Dieu a Fait une révélation Dans le monde Dieu a révélé Un certain Potentiel Dans le monde Livro Bo 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 Et Ha Or Dieu il a prononcé Une parole Il n'a pas fait que Dévoiler L'attribut de Chesed Le premier jour Va Yomer Elohim Yehi Or Dieu a prononcé Des mots Et donc Les mots Qu'il a prononcés Ont fait que L'Amida A eu Une application Concrète Et on a à ce moment là Vu apparaître Dans le monde La lumière Au sens matériel Il n'aurait pas eu Il n'aurait pas eu Cet effet matériel Il n'aurait pas eu Cette apparition De la lumière Dans le monde Si le premier jour De la création C'était uniquement Le dévoilement De la Midah De Chesed Sans qu'en plus Dieu prononce Des mots Donc le premier jour De la création Il y a une parole Il y a une combinaison De lettres Qui forment des mots Dieu dit Yehi Or Et c'est de cette façon là C'est grâce à cette parole Yehi Or Que L'attribut de Chesed Qui est un attribut Spirituel Il arrive A créer Quelque chose De matériel Dans le monde Qui s'appelle La lumière Qui a Donc encore une fois Il faut Souligner La limite Qu'il y a dans une image On prend référence Sur Ce qui se passe Chez nous Et donc on essaye D'imaginer La même chose Chez Dieu Donc une parole De Dieu C'est pas comme Une parole de l'homme Une pensée de Dieu C'est pas comme Une pensée de l'homme Concrètement Concrètement Au moment où Dieu a dit Yehi Or Il y a une lumière Qui a été créée A partir du néant A partir du néant Dieu a créé La lumière Et il lui a donné Une existence Effective Cette lumière Une fois qu'elle est créée Elle acquiert Une existence Indépendante Elle peut éclairer Ce qu'il ne faut pas éclairer Elle peut éclairer Quelque chose Qui devrait rester dans l'ombre Elle peut faire Une mauvaise utilisation De la lumière La lumière Elle permet de Mettre en évidence Des choses Qu'il ne faudrait pas Mettre en évidence Et inversement Et inversement De ne pas mettre en évidence Des choses Qu'il faudrait souligner Donc la lumière Qui est créée De cette façon là Il faut qu'elle ait Une existence Indépendante La mida De Dieu Par elle-même Ne suffit pas Pour lui donner Une existence Indépendante Parce que la mida De Dieu C'est une partie De Dieu La hache du bûcheron C'est pas le bûcheron Par contre La mida De Dieu C'est une partie De Dieu Donc il faut que L'effet Du dévoilement De la mida De Chesed Dans le monde Soit totalement Indépendant De Dieu Et pour y arriver Donc On a recours A des lettres Donc vous voyez bien Comment Les lettres Les mots De la création Viennent compléter La création Par les midas Chez la chen C'est la raison Pour laquelle Nivra Haor Meam Chachat Koharze Lorsque La force De Chesed S'est dévoilée Dans le monde Et que Ensuite Ce dévoilement De la force De Chesed Il est rentré Dans des mots Et les mots Qui ont été prononcés C'est or La lumière Alors à ce moment là Ce qui a résulté De tout ça Concrètement Dans le monde C'est l'apparition De la lumière S'il n'y avait pas eu La parole Si on était resté Uniquement Au niveau De Chesed Il n'y aurait pas eu Une formalisation Définitive Du Chesed Dans le monde On aurait pu imaginer Que le dévoilement De Chesed Crée autre chose Que la lumière A partir du moment A partir du moment Où Dieu dit Yehi or Alors le dévoilement Dans le monde Ne peut pas être Autre chose Que la lumière Donc vous voyez Que Une révélation Spirituelle N'a pas encore Une forme définitive Lorsqu'il y a Un passage Du spirituel Au matériel C'est à ce moment là Que Elle reçoit Une forme définitive Et donc Cette forme définitive Elle dépend Des mots Qui sont prononcés Donc vous connaissez L'exemple Qu'on cite toujours Dans la Chesedoute Il y a un jugement En Rosh Hashanah Et dans le jugement De Rosh Hashanah Est accordé Le potentiel De tout ce qui va se passer Pendant l'année Néanmoins Ce potentiel Tel qu'il est Accordé à Rosh Hashanah Il n'a pas encore De forme définitive Et en fait Tout ce qui est Décidé à Rosh Hashanah Ça peut être Modifié complètement Par exemple L'exemple Que le Rabbi cite Dans un Mahama Le Rabbi nous dit Il y a des gens Qui vont voir Le Baal Shem Tov Et qui lui demandent Une bracha Pour avoir des enfants Et le Baal Shem Tov Le dit A la condition Que vous acceptiez D'être pauvre Donc le Rabbi demande Pourquoi finalement Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas A la fois être riches Et avoir des enfants Donc le Rabbi nous dit Le potentiel Que Dieu leur a accordé Et à Rosh Hashanah Il sert ou à être riche Ou à avoir des enfants Pas les deux à la fois Alors vous voyez bien Que le potentiel Il n'a pas de forme définitive La preuve qu'il n'a pas De forme définitive C'est qu'il peut donner Dans le monde Concrètement Quelque chose D'aussi différent Que la richesse Matérielle Ou bien la naissance D'un enfant Donc le Tzadik Il peut intervenir Pour que La matérialisation De la bénédiction De Rosh Hashanah Qui a déjà obtenu Qui a déjà été obtenu Sous une certaine forme Elle passe A une autre forme Par contre Si Dieu a donné Un potentiel Qui n'est pas suffisant Pour avoir toutes les choses A la fois Là le Tzadik Il ne peut pas aller Contre le jugement De Rosh Hashanah Donc il ne peut pas Dévoiler dans le monde Quelque chose Qui n'a pas été accordé A Rosh Hashanah Et donc vous voyez que Si le potentiel Que Dieu lui donne A Rosh Hashanah Il peut accorder A la fois La richesse Et la naissance Ça veut dire Qu'il a une forme Spirituelle Et donc il n'a pas De forme définitive Cette forme Spirituelle De Rosh Hashanah C'est ce que le monde Aurait été S'il n'y avait pas Des mots Et la prière Elle sert à quoi alors ? La prière Elle sert à orienter L'utilisation Du potentiel Dans une certaine direction Comme le Tzadik Est-ce qu'on peut ? A part que Quand on cite Un procès Dangereux Tu vois Avec un bon avocat Maintenant Si tu es casse-coup Tu peux aller tout seul Au tribunal Sans avocat C'est aussi On a le droit De le faire aussi C'est clair Qu'avec un bon avocat Tu es mieux défendu Donc c'est clair Que la tuila du Tzadik La bénédiction que le Tzadik Il accorde Elle passe mieux Que ce qu'un homme Peut demander Pour son propre compte Mais donc Ça veut dire Que le On voit bien Dans l'agmara D'un côté On nous dit Tout ce qui va se passer Pendant l'année Tout ça Est décidé Et l'agmara Nous dit aussi Un homme est jugé Chaque jour Donc Quelle est la place Du jugement De chaque jour Par rapport Au jugement De Rosh Hashanah Le jugement De Rosh Hashanah Il donne le potentiel Global Pour toute l'année Et puis ensuite Le jugement De chaque jour Il décide Quelle part du potentiel Va se dévoiler Concrètement Dans le monde Aujourd'hui Et quand il va se dévoiler Dans le monde Concrètement Aujourd'hui Quelle forme Il va prendre Et on peut imaginer Qu'à la fin de l'année Le potentiel Il n'a pas été Pleinement utilisé À ce moment là Il remonte là-haut Ou bien Il est accordé Dans une autre vie Ou bien Il est accordé Dans le Gan Eden Sous une forme spirituelle On peut imaginer Beaucoup de possibilités Juste sur le passage De Rokni à Gashmi J'ai vu On dit Que le passage À travers tout le Cidage d'Al-Shilot Il est Chez l'OBRR Par rapport au passage De Assyar Rokni À Assyar Gashmi Alors techniquement Comment ça se passe C'est quoi la différence Entre le passage De Assyar Rokni À Assyar Gashmi Et le passage Par exemple De Yé Tira À Assyar Rokni Qu'est-ce qui change Il y a par exemple Pour passer De Hatsilout à Bria Il y a un Tzimtzum Qui s'appelle La Parsha Pour passer De Assyar Rokni À Assyar Gashmi Il y a également Un nouveau Tzimtzum Ça veut dire Que là Il n'y a pas Une simple relation De cause à effet Qu'est-ce qu'on dit C'est chez l'OBRR Par rapport à tout ce qui précède Parce qu'on est Dans deux référentiels différents Un référentiel spirituel Un référentiel matériel Ce n'est pas la même chose Mais techniquement Ça ne s'exprime Que par un Tzimtzum supplémentaire C'est un Tzimtzum supplémentaire Qui fait que Le Tzimtzum Ça veut dire que Quand il y a une relation De cause à effet Ça veut dire que L'effet est conscient de la cause L'effet peut identifier la cause Parce que par exemple À Tzimtzum à Bria On n'a pas cette notion De chez l'OBRR Il y a une notion aussi De chez l'OBRR Qui n'est pas aussi importante Que celle qui existe Entre le spirituel et le matériel Mais il y a aussi Une notion de chez l'OBRR Parce que Dans Atzimtzum Le mal n'existe pas Et dans Bria Le mal fait son apparition Donc un niveau de la création Où le mal n'existe pas À un niveau où il existe C'est aussi chez l'OBRR Maintenant Le plus grand Chez l'OBRR C'est l'existence matérielle Parce que Bria Yeshmeaïn Le véritable dévoilement Dans le monde De la création À partir du néant C'est la création matérielle Et donc c'est le Tzimtzum Qui est le plus important C'est le dernier Bien sûr Bien sûr C'est là qu'on voit Ce qui se dévoile Matériellement Concrètement dans le monde Qui est la finalité ultime Donc Tout le but Pourquoi il y a eu un Tzimtzum C'est pour le dernier Tzimtzum Qui donne naissance À l'existence matérielle En tout cas Vous voyez bien Avec cet exemple Qu'on vous dit ici Dieu crée le monde Par Mida Et puis Mida Ça peut prendre Une forme spirituelle Plusieurs formes spirituelles Très différentes Les uns des autres Donc vous voyez bien Que la Mida Par elle-même Elle n'est pas suffisante Donc après avoir Utilisé la Mida Après avoir fait en sorte Que le premier jour De la création Ce soit le jour Du Chesed Alors après ça Dieu prononce Une parole Donc après avoir Dévoilé Mida A Chesed Dieu y dit Yehi Or Une fois qu'il a dit Yehi Or Alors on sait Que le dévoilement De Mida A Chesed Dans le monde Va prendre la forme De la création D'une lumière Là vous voyez Que là les choses On sait exactement Ce qui va se passer Et est-ce que Plus de Tzimtzum Ça veut dire plus de mal Ou Plus de Tzimtzum Ça veut dire plus de voile Le voile C'est pas du mal Non seulement C'est pas du mal Mais le voile Il est nécessaire Le voile Il est nécessaire Si le dévoilement Était permanent Il n'y aurait pas De libre arbitre Il n'y aurait pas De récompense Il n'y aurait pas De but Dans l'existence Donc le mal Il est Le mal C'est S'écarter Du droit chemin Alors que le voile C'est la volonté De Dieu Dieu veut Que sa présence Soit voilée Dans le monde Après une fois Que Dieu se voile Le mal Il existe Le mal C'est la conséquence Du voile Mais le mal Il existe Pour qu'on le fasse pas Et tant qu'on fait pas Le mal Le mal Il est bien Le mal Il commence à être mal A partir du moment On le fait Tant que le mal Il existe Mais qu'on le fait pas Il est bien Vélo Donc le premier jour De la création Il y a pas Il y a pas D'autre chose Qui ont été créé Chez Nivro Gamkam Et Midat A Chesed Qui émanent Également De la tribu De Chesed Kemo Maim Par exemple L'eau L'eau vient aussi De Chesed Békaït C'est Bahem Etc Malgré tout Le dévoilement De Midat A Chesed Dans le monde Ne crée pas De l'eau Le dévoilement De Midat A Chesed Crée une lumière Pourquoi ? Parce qu'il y a La parole de Dieu Donc vous voyez bien Que la Midat A elle-même En elle-même N'est pas suffisante Quand Midat A Chesed Se dévoile Dans le monde Le premier jour De la création Ca peut donner naissance Aussi bien A de l'eau Que à la lumière Pourquoi finalement C'est la lumière Qui apparaît Et pas l'eau C'est parce qu'on a Une phrase de Dieu Qui dit Yéhi Or Donc il y a D'autres mots Qui correspondent A l'eau Et comme Ce n'est pas Ces mots-là Qui ont été prononcés Le premier jour De la création Donc c'est pas l'eau Qui est apparue C'est la lumière Il y a d'autres mots Qui correspondent A la création De l'eau Vekayotse Donc c'est un exemple Il y en a beaucoup d'autres Évidemment Donc vous voyez que Retenez L'idée de ce chapitre C'est que La parole C'est ce qui donne Une existence définitive A la Midat La Midat C'est une orientation La Midat C'est une Une certaine Forme de dévoilement Mais ensuite Une fois Que On a décidé L'orientation Qu'il fallait prendre Et bien que S'orienter Dans le sens De Chesed S'orienter Dans le sens De Gvoura C'est totalement Opposé Donc il y a Une première Décision Au moment De la création Qui fait que Le premier jour De la création Dieu dévoile Une lumière De Chesed Et le deuxième Jour De la création Dieu dévoile Une lumière De Gvoura Qu'est-ce que ça veut Nous dire ça Ça veut nous dire Simplement Que Le premier jour De la création La création Elle va prendre Une forme De large distribution Le deuxième jour De la création La création Elle va prendre Une forme De séparation De coupure Maintenant Qu'est-ce qui va être Distribué largement Le premier jour On sait pas Qu'est-ce qui va être Coupé Le deuxième jour On sait pas Et pourtant La mida Elle permet pas D'aller plus loin Donc voyez que Pour que le monde Il existe Effectivement On a besoin De rentrer Dans un niveau Plus haut De détail Ce niveau Plus haut De détail C'est la parole Qui la porte Alors pourquoi La parole Elle peut donner Ce détail là C'est parce que Une phrase Elle est faite Avec des mots Un mot Il est fait Avec des lettres Et les lettres Vous pouvez les combiner Dans tous les sens Donc avec ça Vous faites Toute une série De combinaisons Et chaque combinaison Elle est à l'origine D'une créature particulière Donc une fois Que vous donnez Une phrase Vous donnez Tout le potentiel Tout les Potentiellement Toutes les combinaisons Qu'on peut imaginer Avec cette phrase Et à ce moment là Vous avez Précisé La création Vous lui donnez Une forme Précise Parce que Chaque combinaison Fait apparaître Dans le monde Une créature particulière On a déjà vu Au début De Shara Ehud Vaimuna Que Pas toutes les créatures Du monde Ont été Mentionnées Dans les dix paroles De la création Donc ça veut dire Que par exemple Une créature Qui n'est pas mentionnée Dans les dix paroles De la création Elle va se créer Sa propre combinaison Le mot Shulhan Il n'existe pas Dans Dans les dix paroles De la création Ça veut dire Que pour que la table Elle puisse exister On a fixé Qu'il y a un shin De telle parole Qui doit lui correspondre Il y a un lamet De telle parole Qui doit lui correspondre Un khet Et un nun De telle parole Ça veut dire Que si par exemple On a fixé Que le shin Il est dans la troisième parole Et qu'un jour Cette troisième parole Dieu ne la reprononce pas L'instant suivant Toutes les tables Vont retourner au néant Pas seulement Ce qui a été créé Par cette troisième parole Elle même Mais également Toutes les tables Qui dépendent aussi De cette troisième parole Puisque le shin Il vient de cette troisième parole Donc vous voyez Ce que c'est que des mots Des mots C'est des combinaisons De lettres Et donc Quand vous avez Des combinaisons De lettres Vous pouvez combiner Dans un très grand nombre De choses Et puis Le Ces combinaisons Arrivent À une forme Précise De la création Donc ça C'est une Explication Qu'on trouve Dans le Sefer Yetzira Sefer Yetzira Il nous dit Il y a un passage Dans Téhilim On dit Gadol Votre Dieu Qu'est-ce que ça veut dire La ville Sefer Yetzira Nous explique Une ville C'est un ensemble De maisons Qu'est-ce que c'est Qu'une maison C'est un ensemble De pierres De la même façon Une parole C'est un ensemble De mots Un mot C'est un ensemble De lettres Et donc Vous voulez louer Dieu Vous avez besoin De mots Quand est-ce que Dieu Il est loué Lorsque les hommes Disposent de mots Qui permettent De proclamer Sa louange Donc on a besoin De mots On a besoin De phrases Qui permettent De dévoiler les choses Concrètement Dans le monde Si on n'a pas Les mots Alors les choses Prennent une forme générale Et il n'y a pas De dévoilement concret Et donc après Le Sefer Yetzira Nous dit Par exemple Avec deux pierres On peut construire Deux maisons Par exemple Si on a Aleph ou Bet Alors avec Aleph et Bet On peut faire Av Le père Ou alors On peut faire Bah Bet Aleph Il est venu Ça marche Par exemple Sulkhan Ça marche pour la notion De table Mais en quoi Cette table La particulière Elle est créée Par le mot Parce que ça C'est encore Un détail Supplémentaire A l'intérieur Des combinaisons Et comment Il s'exprime Ce détail Il s'exprime Par le fait Que telle table Elle va avoir Tel nom particulier Dont on n'est pas Nécessairement Conscient Ah il y a Serket Donc on n'a pas Connaissance du nom On n'a pas de connaissance Mais le nom Il existe Nécessairement Parce que la vitalité Dépend du nom La vitalité Elle est tirée Du nom Et donc Non seulement Ce que je disais tout à l'heure Non seulement Il y a un nom De la catégorie Il y a un nom De l'espèce En général Mais à l'intérieur De l'espèce Il y a un nom De chacun Chacun est identifié Particulièrement L'identification De chacun C'est le nom Particulier Qui lui correspond De la même façon Que les parents Ils ont besoin De Roachakodesh Pour choisir un prénom A leur enfant Ça veut dire Roachakodesh Ça veut dire Que la Neshama Qui descend Qui rentre dans un corps Si elle s'appelle Shimon Ça veut dire Qu'il y a un Shin Qui lui correspond Dans telle parole De la création Un même Ayin Nun Donc on a besoin De Roachakodesh Pour savoir Que cette Neshama Elle correspond Précisément A telle combinaison De lettres Et là encore Le Roachakodesh Pas quelque chose De conscient La différence Entre Roachakodesh Et Nouveau La prophétie Un prophète Il est conscient Qu'il prophétise Quelqu'un qui a Roachakodesh Il n'a pas nécessairement Conscience Qu'il a Roachakodesh Il dit quelque chose Comme si ça venait De lui Alors qu'en réalité Ça vient de Dieu Roachakodesh Ça vient de Dieu Rabbi dit Dans une Sikha Le Rabbi dit Vous étudiez Une Sikha de Rashi La Sikha de Rashi Elle fait 15 pages Ça veut dire Que si Rashi Il a pensé A tout ce qui est écrit Dans la Sikha Au moment où Il a écrit son Pyrouche Ça veut dire Qu'il lui fallait 360 ans Pour écrire son Pyrouche Alors Rabbi dit Peut-être que Pas nécessairement Quand Rashi Il a écrit son Pyrouche Il a Il avait en tête Tout ce qui est écrit Dans la Sikha Ça veut dire Que Rashi Il a écrit son Pyrouche Avec Roachakodesh Le Rida dit Que Rashi A caché des sodotes Dans son Pyrouche Mais quand il explique Le Pchad Ce qu'il donne C'est le Pchad Du verset Donc Roachakodesh Ça fait que Pas nécessairement Lui-même Au moment où Au moment où Il écrit Quelque chose Il est conscient Lui-même De tout ce qu'il écrit On voit bien Rashi Quand il décrit Le Fod Du coin Il dit Il dit Le Eniodea Je sais pas Je sais pas ce que c'est Je sais pas comment il était Après il dit Vélibio Merli Mon cœur Me dit que Après il te donne 30 lignes Descriptions Ça va Rashi Merci